Trois phrases, la question, pour avoir une réponse aussi courte que votre question. Je suis embêté, je n'ai pas vraiment de questions, parce qu'on a posé beaucoup de questions, on n'a eu qu'une réponse. Alors je vais bien en poser une dernière. Non, ce n'est pas gentil, ça. Ce n'est pas gentil, je comprends pourquoi tout le monde vous déteste. Au moins vous aurez dit quelque chose ce soir. On retiendra au moins quelque chose de votre intervention, ce sera cette phrase-là. Je crois que je vous ai vexé. Ce n'est pas du tout, mais vous me faites rire. Vous tirez la politique vers le bas. Oui, c'est nous. Si vous pouvez parler du fond de temps en temps... Non, parce que je sais que vous êtes très méchant et que vous alliez tirer la politique vers le bas et que vous ne vouliez pas parler du fond. Mais parce que j'ai envie de parler aux Français, parce que nous on fait de la politique, non pas pour rester entre nous, mais pour s'adresser à ceux qui nous regardent. Ce n'est pas pour parler avec vous que je suis là, je ne suis pas là parce que j'ai envie de se voir. Je suis là parce que j'ai envie que ceux qui nous regardent aujourd'hui, eh bien écoutent ce que nous avons à dire. Et vous, vous n'êtes qu'un prétexte de ce dialogue. Elle vient pour moi, Ramayad. Non, je viens pour les Français, je viens pour moi aussi. Oui, mais parce que vous, vous êtes plus gentil que ce sinistre personnage qu'est M. Caron. C'est sinistre, Mme David, sinistre. Vous êtes vachement dans l'insulte ce soir. Mais non, ce n'est pas une insulte. Vous devriez plutôt être dans l'argumentation politique, ce serait mieux. Non, mais ce n'est pas dans l'insulte. Vous savez très bien que depuis tout à l'heure, nous nous faisons... Méchant, sinistre personnage, tout le monde vous déteste. Enfin, je ne sais pas, ça n'élève pas vraiment le niveau politique, contrairement à ce que vous souhaitez. Avec vous, nous sommes dans une espèce de confrontation un peu facile. Et vous le savez très bien. Je suis un journaliste qui pose des questions, je sais que ça va vous surprendre parfois. Sur le fond, moi... Quand vous questionnez sur votre programme et tout, ça vous étonne sans doute. Mais ça se passe comme ça dans la démocratie. Il y a des journalistes qui posent des questions et des politiques qui sont censés y répondre. Vous avez raison. Je sais que ça vous surprend. On a compris. Et je réponds. Mais simplement, vous n'êtes pas obligés de caricaturer mes propos en espérant que je vais laisser faire. Je n'ai pas besoin de le faire, vous le faites vous-même. C'est fini, Emric. Je ne vais pas laisser faire. C'est fini, Pascal Brouquet.